VI Nation, l'Afrique du Sud évoquée pour remplacer l'Italie dès 2025. La presse anglaise assure que l'intégration de l'Afrique du Sud au tournoi des VI Nation pourrait entrer en vigueur à l'horizon 2025. Une participation des Springboks entraînerait l'exclusion de l'Italie de la compétition. Dans le foot, l'habituel serpent de mer de la Super League a bien failli devenir réalité en 2021. Dans le rugby, il va probablement encore falloir attendre un peu avant de connaître un bouleversement du calendrier mondial et notamment du tournoi des VI Nation. L'Italie éjectée pour accueillir les boxe ? Outre-Manche, le Times et le Daily Mail assurent ce jeudi que les vainqueurs de la Coupe du Monde 2019 intégreront bien le prestigieux tournoi à la place de l'Italie à partir de 2025. Ce n'est pour leur pas confirmé. L'Italie, incapable de remporter un seul de ses 34 derniers matchs dans cette épreuve, serait alors éjectée au profit d'une nation de l'hémisphère sud. Rien de prévu à court terme. Un temps espéré pour 2024, un an après le Mondial en France, l'intégration de l'Afrique du Sud devrait finalement être repoussée jusqu'en 2025. Si elle finit bien par avoir lieu. De quoi donner à toutes les parties le temps d'adapter le calendrier et de peaufiner les détails contractuels de ce changement majeur du rugby mondial. La participation éventuelle des Sprint Backbox au tournoi des VI Nation est également étroitement liée à celle des provinces sud-africaines au United Rugby Championship, ex-Pro14. Partenaires financiers de l'ancienne ligue celte, CVC Capital Partners a également investi près de 425 millions d'euros début 2021 pour acquérir un septième du capital du tournoi des VI Nation. Le fonds d'investissement aurait donc joué un grand rôle dans la possible future évolution de la compétition.